... ... J'ai la chance d'avoir été invité à participer à ce grand moment contre l'impérialisme et de soutien aussi au gouvernement vénézuélien qui se bat malheureusement dans des conditions extrêmement difficiles contre toutes les attaques qu'il subit de la part des Etats-Unis bien entendu mais de la part du monde capitaliste qui ne supporte pas qu'on puisse tenter d'autres alternatives et d'autres modes de gouvernement pour satisfaire les besoins des populations et des peuples en général notamment des peuples du Sud et vraiment c'est une très très grande joie pour moi d'être ici parce que je ne suis jamais venu au Venezuela et venir dans une période comme celle-ci c'est d'autant plus un honneur pour moi et un acte de solidarité et de soutien à ce peuple en lutte et à ce gouvernement qui se débat avec les moyens du bord pour faire face à la diversité je participe actuellement au mouvement social en France je suis une syndicaliste depuis de très longues dates et je suis impliqué évidemment dans l'action qui est menée contre la régression sociale engagée par le gouvernement Macron enfin le pouvoir de Macron et je me sens concerné évidemment par la libération et par toutes les avancées que les peuples peuvent faire que ce soit évidemment dans les pays du Sud moi-même étant d'origine africaine ou dans les pays du Nord bien évidemment parce que c'est aujourd'hui ce qui est à l'oeuvre c'est l'impérialisme avec son système capitaliste qu'ils ont malheureusement réussi à imposer pratiquement partout dans le monde et face auquel ils ne supportent pas que d'autres alternatives soient proposées soient mises en oeuvre pour satisfaire les besoins des peuples et notamment pour construire le socialisme et ça évidemment c'est un grand honneur d'être ici dans cette période là cette période où le Venezuela subit toutes les agressions avec un flot de contre-vérité sur ce qui s'y passe sur la soi-disant impopularité du gouvernement Maduro et c'est insupportable quand on vient ici on se rend compte à quel point l'impopularité dont ils parlent et le soulèvement populaire qui serait mené aujourd'hui contre le gouvernement en place est faux et vraiment je suis très content de pouvoir vivre ça et pouvoir témoigner demain de ce qui se passe réellement au Venezuela alors par rapport à l'engagement syndical moi je travaillant ayant travaillé en France ou travaillant en France c'est très important effectivement de mesurer à quel point même quand un pays a réussi à obtenir des conquêtes sociales grâce aux luttes populaires rien n'est définitivement acquis la lutte doit rester permanente perpétuelle parce que on peut toujours faire marche arrière malheureusement l'histoire n'est pas linéaire et l'histoire ne fait pas qu'aller de l'avant quand le peuple n'est plus en lutte et bien le capitalisme est toujours là dans le dans le bois à essayer de guetter le moment où il pourra reprendre la main et reprendre le pouvoir et reprendre la domination des peuples et je voulais dire que aborder l'aspect plus en tant que militante africaine moi je suis d'origine camerounaise et le cameroun a subi la domination coloniale de la France et de l'Angleterre d'ailleurs de la Grande-Bretagne parce que malheureusement après le partage de l'Afrique en 1885 où ils ont ils sont partagés le gâteau évidemment le cameroun s'est trouvé séparé en deux une partie 20% qui ont été octroyés à la Grande-Bretagne et le reste du pays à la France et on a subi cette domination on continue à la subir théoriquement c'est un pays qui est indépendant depuis 1960 mais la domination se perpétue et aujourd'hui la France-Afrique est totalement intacte c'est-à-dire que sur les 14 pays les 14 ex-colonies françaises la France continue à avoir la totale mainmise et à soutenir des régimes dictatoriaux qui oppriment leur peuple mais qui permettent le pillage des ressources et c'est une région ce sont des pays qui sont extrêmement riches qui pourraient largement s'autosuffire qui pourraient largement comment dirais-je répondre aux besoins des populations des populations africaines mais au-delà commercer avec les autres peuples sur des bases égalitaires sur des bases gagnant-gagnant pour les peuples concernés et malheureusement on n'est pas du tout dans cette situation-là ce qui évidemment a pour conséquence quoi ? la conséquence c'est des millions et des millions de jeunes qui partent à l'aventure pour essayer de gagner leur pain qui partent immigrer dans des pays qui leur sont hostiles et qui meurent dans le désert qui meurent dans les mers et qui sont rejetés quand ils sont dans les pays concernés souvent donc c'est une situation intenable et je pense que pour moi une occasion comme celle-ci ce colloque anti-impérialiste et des moments très très forts qui devraient nous permettre de construire des ponts durables entre les peuples d'Amérique latine et les peuples africains parce qu'on a subi les deux pôles ont subi la domination coloniale les uns par les américains les yankees et les autres par les occidentaux et nous avons des caractéristiques communes à tout point de vue même dans la manière de vivre même ce rapport à la musique ce rapport au fait de parler fort au fait d'une certaine joie de vivre mais qui est malheureusement étouffée par les conditions difficiles que nous vivons et je crois qu'on a plein de choses à construire ensemble et je crois que si on arrive à construire de véritables ponts et de véritables liens durables entre les organisations qui luttent de part et d'autre on pourrait je pense renverser cette domination capitaliste et impérialiste dans nos deux continents et vraiment construire des pouvoirs et des régimes populaires qui répondent aux besoins et aux satisfactions de nos peuples respectifs Une dernière question Est-ce que vous croyez que l'impérialisme états-unien et l'impérialisme européen sont aujourd'hui forts ou ils sont fragiles Ils sont à la fois forts et fragiles ils sont forts parce que c'est encore eux qui dominent malheureusement la domination elle est là elle est indéniable et on se rend compte par exemple toutes les joies qu'on a eues à voir plusieurs pays latino-américains qui ont pu mettre en place des régimes populaires des régimes qui répondent véritablement aux aspirations de leur peuple sont en train d'être affaibli voire balayé pour certains peut-être pas durablement je l'espère en tout cas mais en tout cas pour le moment c'est encore cet impérialisme qui domine mais je pense qu'il y a une prise de conscience je pense que les peuples on s'en rend compte dans la dernière période sur tous les continents les peuples se soulèvent les peuples se rendent compte qu'il y a quelque chose d'injuste d'insupportable au fait que des milliards de personnes d'individus vivent dans la misère alors qu'une poignée s'enrichit et continue à s'engraisser sur le dos des peuples donc je crois qu'il y a des liens qui sont en train de se construire des expériences qui sont en train d'être échangées de part et d'autre et que tout ça doit nous aider si nous arrivons à construire des organisations solides de solidarité et de lutte commune je pense que nous pouvons gagner nous sommes plus nombreux et il n'y a aucune raison que ce capitalisme continue à cette impérialisme continue à nous dominer à contrôler presque l'essentiel de la planète et je crois que ce qui fait notre faiblesse c'est ce manque de structuration d'organisation et de solidarité d'unité large de nos peuples et même avec les peuples d'ailleurs de ces pays là parce que la preuve en est j'en suis l'exemple vivant je vis en France je participe à ce mouvement social et je suis au quotidien avec des gens du peuple en France qui subissent qui n'en peuvent plus de cette situation là et qui ont envie aussi que ce régime capitaliste en France soit renversé et qu'enfin arrive au pouvoir un régime qui répond à leurs aspirations en tant que peuple français mais qui aussi érige des liens de solidarité des liens de respect des liens de coopération avec les peuples du monde et notamment les ex-colonies qu'ils ont dominées et les pays d'Amérique latine parce qu'ils sont aussi très attachés à ce qui se passe aux luttes dans les pays latino-américains Merci beaucoup Merci à vous en tout cas vraiment Moi je suis très contente d'être là et je suis très fier de ce que fait ce peuple vénézuélien de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501